Comme matériel, il vous faudra de votre monstertile, d'un fermoir, de votre crochet et des élastiques. C'est parti ! Alors, pour commencer, vous allez prendre un élastique de la première couleur de votre choix. Moi, c'est du noir. Et vous allez le mettre comme ceci. Après, vous allez prendre votre crochet et vous allez prendre un morceau de l'élastique et le mettre sur le plot du milieu d'en haut pour moi. Et après, vous allez faire la même chose pour l'autre morceau et vous allez le mettre au milieu, le plot du milieu en bas. J'espère que vous m'avez comprise. Ça va vous donner ceci. Voilà. Après que vous avez fait ça, vous allez prendre les morceaux d'élastique et vous allez faire comme ceci. Sur chaque plot. Voilà. Après, vous allez prendre votre deuxième couleur, moi qui ai du orange. Et vous allez mettre du plot d'en bas sur le plot d'en haut. Et vous allez faire un 8. Comme ceci. Et vous allez remettre un élastique noir. Et vous allez faire la même chose comme tout à l'heure. Voilà. Désolée pour les voilà, mais c'est une habitude. Alors, après que vous avez fait ça, vous allez prendre les élastiques noirs et vous allez le faire passer par au-dessus. Voilà. Après que vous avez fait ceci, vous allez prendre un orange et le positionner normalement comme ceci. Et là, en fait, vous n'allez pas enlever les élastiques noirs, mais juste remonter les élastiques oranges. Comme ceci. Après, vous allez reprendre un élastique noir et faire, comme tout à l'heure. Et là, vous allez remonter les élastiques noirs. J'espère que vous voyez bien et que vous comprenez. J'espère. Si vous avez réussi ce bracelet, dites-le-moi en commentaire. Comme ça, je le serai. Voilà. Après, vous mettez un élastique orange normalement et vous faites remonter les oranges. Voilà. Vous prenez un élastique noir et vous le mettez comme d'habitude, toujours pareil, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on remonte les élastiques noirs, comme toujours. Et après, ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Vous avez terminé. Alors moi, je n'ai pas fait embrasser parce que sinon, ça serait trop long. Alors, vous voilà. Alors qu'après que vous avez terminé, vous allez prendre les élastiques orange ou d'une autre couleur pour vous. Et vous allez les passer par au-dessus des noirs. Voilà. Après que vous avez fait ceci, vous allez prendre l'élastique là et le ramener en face. Comme ceci. Et vous allez faire la même chose pour les deux autres là. Les ramener au milieu. Hop. Et voilà. Et après, vous mettez votre fermoir. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais de très très gros bisous. Bye. 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 Bye.